Comment la rendre folle au lit ? Si vous êtes sur cette vidéo, plusieurs possibilités, soit vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et vous êtes vraiment un mec génial, ou tout simplement que vous vous êtes tombé sur cette vidéo dans les suggestions et vous vous demandez, tiens, qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire cette nana que je ne sais pas encore. Eh bien messieurs, je pense que vous pouvez être surpris parce qu'il est possible que vous connaissez cette astuce qui va la rendre folle au lit, mais ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas utilisée ou peut-être que je vais vous bluffer. Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de sexualité, comment la rendre folle au lit. Aujourd'hui, je vais vous donner une chose que peu d'hommes utilisent. Donc déjà, dans un premier temps, il va de soi, et bien qu'il y ait une alchimie qui soit entre vous, entre un homme et une femme. Je le dis tout le temps, mais c'est suffisamment important pour le répéter. L'alchimie, c'est quelque chose qui se passe entre vous, une connexion, qui fait que vos deux corps sont en symbiose totale. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, bien sûr, il faut bien s'y prendre. On ne va pas se mentir, quoi. Maintenant, la chose que peu d'hommes utilisent, et moi, je trouve ça tellement dommage, mais vraiment quoi ? Utilisez votre voix, votre voix suave. Mais attention, il y a des petites choses à dire qui peuvent rendre une femme vraiment hyper chaude et excitée. Alors, ce que je vous suggère, c'est de lui parler. Attention, on ne va pas bavarder, rien à voir. Simplement, parlez-lui pendant les préliminaires. Parlez-lui aussi pendant la pénétration. Et parlez-lui même après l'acte sexuel. Parce que je vous rappelle que l'amour, ce n'est pas forcément au niveau de la pénétration. Ça se passe avant, pendant, après aussi. Parce que pour nous, les femmes, on n'est pas toutes, mais la plupart d'entre nous, sensibles sur la façon dont vous allez arrêter la chose. Bon, lui parlez et qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Bien sûr, vous êtes certainement en train de vous poser la question « Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire ? » Eh bien, c'est très simple. S'il y a des choses que vous aimez chez elle, son odeur, ses cheveux, ses mains, son corps, ses fesses, dites-le lui. Mais dites-le lui de façon sensuelle. « J'adore tes fesses. Elle m'excite tes fesses. » Ce que vous pouvez faire également, c'est lorsqu'elle s'y prend bien pour quelque chose, de lui dire. « J'adore la façon dont tu prends mon sexe. J'adore la façon dont tu fais la fellation. » Dites-le lui. Vous le savez, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, les compliments, c'est encourageant et ça donne envie de le refaire. Et surtout, plus que jamais dans la sexualité, ça permet d'exprimer ce que vous aimez. Donc, elle, de le refaire et de ne pas se poser de questions. Pareil pour vous, messieurs. S'il y a des choses que vous adorez lui faire, que vous aimez lui faire, dites-le lui. Ne faites pas que le faire. Dites-le lui également. Vous voyez, ce sont des choses qui malheureusement, et je le sais, je le vois dans mes coachings, que peu de personnes utilisent. Parler pendant le sexe, ça peut tout changer. Et, petit bonus, ça je vais vous le donner quand même, le « oh là là ». Quand vous dites ça à une femme, quand elle vous fait quelque chose, quand vous êtes en train de la pénétrer, ça lui fait monter l'adrénaline. Et encore une fois, l'alchimie, elle est encore plus que jamais soudée. Donc voilà, messieurs, si vous avez aimé cette vidéo, d'ailleurs, avant ça, j'aimerais que vous puissiez me mettre en commentaire si vous utilisez le timbre de votre voix, si vous parlez pendant l'acte sexuel, pendant les préliminaires aussi. Vous me le mettez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, eh bien, c'est de la liker. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, pour que je puisse vous donner plus de contenu sur l'amour et le sexe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.